Bonjour, je m'appelle Sonia Boudreau, je suis une artiste en arts visuels. Je fais surtout du dessin, de la photographie, puis de la vidéo. Moi, je m'inspire, c'est sûr, au départ, tout ce qui relie la nature à l'être humain, puis les effets que les uns et les autres ont l'un sur l'autre, dans le fond. Puis, sur nos actions aussi en tant qu'humains, sur la nature, comment on la transforme, mais aussi comment, à plus petite échelle, une petite action peut avoir un effet plus bouleversant. Fait que je m'intéresse à ça. Puis, je fais aussi, en parallèle, je fais de la plongée sous-marine. Fait que c'est là que je m'inspire pas mal le plus, dans les dernières années, pour aller chercher des images, puis des sujets. Dans le Saguenay, aussi, on trouve beaucoup d'espèces surprenantes, qu'on voit pas ailleurs. Puis, comme pour ce travail-là, cette exposition-là, je me suis inspirée vraiment du plancton. Un tout petit animal, finalement, qui est à la base de la vie sur Terre. Fait que, en prenant ça comme idée, justement, que ce soit à la base de tout, bien, moi, je me suis dit, il faut les protéger, puis les aimer. Fait que je les ai tout de suite vus dans un bijou. On les porte, c'est comme leur donner un rang particulier, là, d'objets précieux. La plongée est arrivée plus tard dans mon processus. Ça fait quand même 15 ans que je fais de l'art. Puis, j'ai toujours travaillé à partir de la nature, puis la relation avec l'humain, puis comment on traite la nature, nos impacts. Puis, un peu comment on regarde ça comme un spectateur, avec du recul, comme si on n'était pas concerné à cette hypocrisie-là, un peu, par rapport à nos actions. Puis, la plongée est arrivée plus tard, comme une nouvelle passion qui a donné un eau de souffle à mon travail, parce que là, je me retrouvais comme immergée dans un autre monde. Puis, c'est un monde qu'on ne connaît pas, même s'il y a une importance capitale pour tout ce qui se passe sur la planète. C'est un monde qu'on ne connaît pas, puis on est un peu comme un extraterrestre quand on débarque là. Puis, on voit comme plein d'animaux qui fonctionnent dans un monde différent que nous autres. C'est inspirant. L'eau, en fait, la mer, c'est à la base aussi de ce que je suis moi comme personne, parce que moi, j'ai grandi au bord du fleuve. J'ai toujours été au bord de la mer dans mon enfance. Puis, à un moment donné, je suis venue ici pour étudier. Puis, la plongée est arrivée comme ça après l'université. J'ai pu renouer avec la mer, en fait, avec ce qui faisait partie de moi au départ. Puis, avec mon intérêt pour la nature, puis pour les bouleversements, tout ça. C'est comme un chemin qui s'est fait tout seul. Je n'ai pas eu à chercher une démarche artistique quelconque. Elle était là. Moi, je me vois comme un témoin, comme une chercheuse. Un mix entre chercheuse scientifique, artistique. Moi, j'incorpore ça ensemble. Je fais beaucoup de recherches. Je fais des formations en ligne. Je fais des cours de biologie. Ça m'intéresse vraiment de savoir tout comment ça fonctionne. Mais je suis comme un peu opportuniste en même temps comme artiste. Ces spécimens-là, je les revois, je les transforme, je change les couleurs. Je leur fais des faces, je leur fais des yeux. Je les rends un petit peu comme moi je veux qu'ils soient. Ça fait que je m'amuse aussi à travers ça. Je fais du dessin animé aussi. Je les vois un peu comme des personnages que je pourrais animer aussi éventuellement. Ce projet-là, de la mosaïque avec tous les petits personnages. Dans le fond, les petits planctons, ils n'ont pas nécessairement des faces et des yeux comme ça. Ils ne sont pas nécessairement l'air sympathique comme ça réellement. Mais j'ai fait ça tout de suite après avoir fait mon film d'animation, Cosmos. J'étais comme justement dans la vibe de faire des personnages qui vivent des choses. Après ça, je les regarde et on dirait que je les verrais toutes s'animer. On dirait que je les verrais toutes bouger dans un grand écran. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Mais c'est assez expérimental comme idée dans ma tête. Mais ça va évoluer vers quelque chose.